Alors bonjour à toutes et tous. On va démarrer ce dernier temps de la journée. Je vous remercie. On a évidemment une petite contrainte horaire puisqu'on doit terminer à 16h30. S'il vous plaît. Merci. Alors je me présente rapidement. Je suis Delphine Bruggemann, responsable de l'unité recherche et études à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Je fais partie d'un comité de pilotage qui travaille sur les questions d'accrochage scolaire des enfants placés. Et j'étais déjà présente l'année dernière à la journée qui avait été organisée également ici. Et donc j'ai en charge cette table ronde que nous avons intitulée « Vers la réussite scolaire, le programme Pygmalion SOS Village d'enfants ». Quand on a préparé la journée, il nous avait semblé important, en guise d'ouverture et de perspective, de revenir peut-être sur cette idée de réussite scolaire et de voir, alors ça a d'autant plus de sens de le placer en fin de journée, puisque là maintenant vous êtes nourris à la fois des présentations, conférences qui ont été faites ce matin, des ateliers auxquels vous avez participé. Et même si effectivement, vous n'avez pu participer qu'à un seul atelier, je pense que vous avez regardé attentivement les intitulés des autres ateliers. Et donc il y avait cette idée de revenir en guise de perspective sur une question. Finalement, au regard de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, qui reste évidemment à compléter, que ça ne se termine pas juste cet après-midi, mais au regard de tout ce qui a pu être dit, comment est-ce qu'on pourrait donc se projeter vers la réussite scolaire des enfants placés, ou on peut dire aussi des enfants protégés en fonction du vocabulaire qu'on souhaite utiliser. Et donc pour travailler autour de cette notion et pour l'illustrer de manière à la fois professionnelle et scientifique, c'est aussi la particularité de cette table ronde, c'est de revenir aussi sur une articulation qui nous semble importante dans les connaissances qui sont produites sur le sujet, c'est de voir aussi comment la recherche est mobilisée. Et donc on s'est associés à SOS Village d'Enfants pour pouvoir travailler sur cette question. Donc je vais laisser la parole aux intervenants pour se présenter. Donc Madame Nathalie Dupire, qui est avec nous en visio et qui est directrice territoriale sud d'SOS Village d'Enfants, qui est en charge du programme Pigma Lyon. Monsieur Benjamin Deneuchot, qui est maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil. Et Monsieur Kassem Amadi, directeur du village SOS de Busigny, qui remplace Mégane Le Bader, éducatrice scolaire, qui, souffrante, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc je leur laisse quelques minutes pour se présenter. Et ensuite, on partira sur trois axes, un petit peu à la fois de réflexion et d'analyse, nous conduisant donc vers cette perspective. Merci. Oui, rapidement. Donc bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Benjamin Deneuchot, enseignant-chercheur à l'université de Paris-Est-Créteil, avec des entrées plutôt en sociologie de l'éducation. Et je travaille sur les questions de scolarité et de protection de l'enfance, avec plusieurs travaux qui ont porté sur des publics et des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi de la protection judiciaire de la jeunesse. Et dans mes travaux, j'essaie de voir un peu quels sont les parcours et les situations des jeunes et leur point de vue sur ces parcours, et aussi des professionnels ou des acteurs qui sont impliqués sur ces questions-là, et comment ils s'en sortent, comment ils travaillent plus ou moins facilement ensemble, pour voir aussi ce que ça dit de l'école, ses capacités d'enseigner aussi à ces élèves-là, et avec quelles difficultés. Et donc je suis là aussi parce qu'on avait fait une recherche dans des villages de l'association SOS Village d'Enfants, et des recherches que j'ai coordonnées avec une équipe de cinq chercheurs, dont on évoquera un peu plus de détails tout à l'heure. Merci. Donc moi c'est Kassem Amadi, je suis le directeur du village d'enfants de Buzini, je chante un petit coucou à ma collègue éducatrice scolaire du village de Marnie, qui est venu nous saluer. Alors je viens un petit peu au pied levé, parce qu'effectivement Mégane Le Bader ne pourrait pas être présente, elle est souffrante, et on est désolée. L'idée c'est de pouvoir vous présenter, après ce que Madame Dupy reviendra vous expliquer du programme Pygmalion, venir vous présenter, ou répondre à vos questions, sur comment ça se décline de manière opérationnelle. le métier d'éducateur scolaire, qui est un métier un petit peu singulier, qui peut éventuellement être isolé au sein d'un établissement, quand on ne fait pas attention à deux ou trois choses, et qui est aussi très ambitieux et porteur de, j'ai envie de dire, de belles réussites pour des enfants. Voilà. Madame Dupy, on vous laisse vous présenter. Oui, ben écoutez, bonjour à tous, ravi d'être paru vous, même à distance. Je vous envoie un peu de soleil de Nice, où je suis actuellement. Plaisir de partager ce moment avec vous, je suis nordiste d'origine, donc j'ai plaisir et à cœur d'être avec vous aujourd'hui. Ben voilà, donc moi je suis Nathalie Dupy, je suis directrice territoriale sud pour SOS Village d'Enfants France, depuis un an bientôt. Précédemment, donc j'étais éducatrice spécialisée pour l'association SOS Village d'Enfants dans le Nord. Je travaillais à la maison Claire Moranda, et j'ai migré vers le sud il y a 20 ans pour devenir chef de service, puis directrice du village d'enfants SOS de Carros, qui se situe près de Nice. Voilà, donc je suis directrice territoriale sud, je suis en interface avec les quatre villages d'enfants qui se situe dans la région sud, et le siège associatif qui se situe à Paris. Merci beaucoup. Alors j'ai oublié de, en voulant me dépêcher pour tenir le temps, j'ai oublié quand même de vous mentionner le fait que vous avez eu à disposition, alors peut-être que tout le monde n'a pas eu un exemplaire, mais les cahiers de SOS Village d'Enfants, le numéro 8, sur l'accrochage scolaire en situation de placement, donc qui était, que Madame Dupyre nous a fait parvenir, et qui est effectivement une très bonne synthèse d'un ensemble de points qu'on va aborder, mais peut-être très rapidement, cet après-midi, et donc vous pouvez le retrouver en ligne sur Internet très facilement. Et je mentionne également la revue de littérature de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, la scolarité des enfants protégés, c'est pour ça que tout à l'heure je disais placés, protégés, parce que, voilà, en fonction de l'angle d'approche, qui est aussi un excellent document, voilà, si vous voulez approfondir vos connaissances, et surtout prendre connaissance des recherches, notamment à un niveau international, de ces questions-là, donc ça c'est pareil, vous retrouvez ce dossier en ligne très facilement. Ce que je voudrais peut-être dire, avant de relaisser la parole aux intervenants, et aussi parce que, alors, l'atelier dans lequel j'étais, l'atelier 6, sur la question de la résilience et de la scolarité, on est revenu aussi sur la question de qu'est-ce qu'on appelle la réussite scolaire, d'ailleurs, la distinction entre réussite scolaire et une scolarité réussie a été mentionnée par l'intervenante, et donc il y aurait tout un travail à faire, ça pourrait prendre toute une journée, de réfléchir sur cette notion de réussite scolaire, mais M. Nicolas Gaulopierre, ce matin, en a parlé, Mme Valérie Cabuille, Mme le recteur, hier venu aussi dans sa présentation, et donc je voudrais juste citer la définition qui est donnée par la Haute Autorité de Santé, et qui a été reprise justement dans le NPE, pour définir donc la réussite scolaire, de cette manière, loin de se réduire aux performances scolaires et à l'obtention de diplômes, la notion de réussite scolaire renvoie plus largement à une scolarité source d'épanouissement, c'est-à-dire qui donne accès aux apprentissages cognitifs, intellectuels, au développement physique, au développement des compétences psychosociales, gestion des émotions, développement des relations positives avec ses pères, avec les adultes, etc. Je pense que cette définition, elle est importante aussi comme point de départ de notre réflexion, et je pense que vous avez dû la rencontrer ou la croiser de différentes manières dans les ateliers de cet après-midi, où effectivement l'accent était mis, certes sur les apprentissages, mais aussi tout ce qui se passe autour des apprentissages dans la scolarité de ces enfants. Donc on va maintenant dérouler la table ronde en trois temps. Un premier temps avec Madame Dupire qui va revenir justement sur ce programme Pygmalion qui va bientôt fêter ses dix années d'existence, donc c'est intéressant aussi d'avoir une personne qui va pouvoir nous parler à la fois de ses débuts et de ses développements. On partira donc ensuite avec Benjamin Denechaud sur cette recherche qui a lieu en 2016, qu'il a conduite avec un certain nombre de collègues et qui permet de voir comment à un moment donné, le fait de s'associer à des membres du champ scientifique, qu'est-ce que ça a permis aussi peut-être de révéler de ce programme, quels en étaient aussi les objectifs de cette recherche. Et on terminera donc avec Monsieur Amadi qui reviendra donc peut-être sur ce programme aujourd'hui, tel qu'il est développé dans le village SOS de Buzigny. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce que finalement on observe en termes de pratiques ? Quels sont peut-être les enjeux aussi du partenariat avec l'éducation nationale ? Et on reviendra bien sûr sur la question de l'éducateur scolaire. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde aussi dans notre réflexion sur le partenariat et l'articulation entre l'éducation nationale et le département. Voilà, Madame Dupire, donc je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci. Voilà, parfait. J'ai mon assistant PowerPoint en live. Voilà, donc avant de pouvoir démarrer, vous expliquer un peu ce que c'est que le frégon Pique-Balion et sa genèse, je voulais faire un petit focus sur l'association SOS Village d'Enfants. Donc c'est la slide 2, merci. Juste pour vous expliquer que le programme Pique-Balion, il existe et il a été créé aussi parce que l'association SOS Village d'Enfants a des particularités qui font que ce programme a pu se mettre en place. Donc l'association SOS Village d'Enfants, elle est ancienne, elle est née en 1956 dans le nord de la France à partir d'une idée qui a vu le jour en Autriche après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, offrir à des fratries orphelines un cadre de vie familiale. Alors le premier village d'enfants SOS, il a été créé à Busigny, c'est le village de M. Amadi. Donc en 1956, il a été suivi par beaucoup d'autres depuis et il était à l'époque une alternative aux orphelinats et aux foyers de l'enfance qui à l'époque n'assuraient aux enfants qu'une vie collective et pas une vie où on pouvait maintenir les liens fraternels. Aujourd'hui, SOS Village d'Enfants accompagne des fratries dans le cadre de la politique de protection de l'enfance. Il propose un accueil en village d'enfants SOS à des fratries pour lesquelles les services de l'aide sociale à l'enfance anticipent un placement dans la durée et les relations fraternelles constituent une ressource pour chaque enfant. Village d'enfants aujourd'hui, SOS Village d'Enfants est membre de l'association SOS Village d'Enfants International. On est présent dans 137 pays et territoires et aujourd'hui, dans le monde, il existe un peu plus de 588 villages d'enfants. Voilà. Number three, please. Un village d'enfants, c'est quoi ? Un village d'enfants, c'est effectivement un mode d'accueil familial. Un village d'enfants accueille en général une cinquantaine d'enfants. C'est un ensemble de petites maisons, comme vous voyez, qui accueillent chacune 4 ou 5 enfants, des fratries, soit des grandes fratries ou des fratries de cœur, comme on les appelle, c'est-à-dire des fratries de 2, voire 3 enfants qui vivent ensemble et qui grandissent ensemble. Chaque maison familiale est sous la responsabilité d'un éducateur ou d'une éducatrice familiale qui est présent, âge 24, sur un site de travail bien déterminé. Et c'est sur ça que cette relation éducative et affective stable que s'appuie l'accompagnement proposé en village d'enfants. Une équipe pluridisciplinaire vient compléter l'action au quotidien de l'éducateur familial, directeur, chef de service, des services généraux, psychologue, éducateur spécialisé. Un village d'enfants, c'est aussi parfois des dispositifs spécifiques qui peuvent compléter l'action de type familial. Donc, on peut avoir des espaces de transition plus déterminés pour l'accompagnement des jeunes adolescents ou jeunes majeurs, des SAFI, services d'accueil familial immédiat pour l'accueil de fratries en urgence, et des maisons des familles où on peut accompagner les liens parentaux. L'ensemble des professionnels du village d'enfants constituent en fait une communauté éducative et qui garantit l'équilibre entre une prise en charge collective et une prise en charge individuelle, et un investissement affectif, on n'a pas peur de parler de ça en village d'enfants, l'affection qu'on donne aux enfants, et l'engagement professionnel des salariés. Les liens familiaux sont maintenus dans le respect des droits accordés et sont accompagnés par les éducateurs spécialisés afin de limiter le possible conflit de loyauté entre les parents et l'éducateur familial qui est présent au quotidien avec les enfants. Aujourd'hui, 17 villages d'enfants en France, un petit peu partout, alors un peu plus dans le nord parce que c'est le bassin de naissance, on va dire, de l'association. Également des programmes associés, notamment la Maison Claire Moranda qui est située à Valenciennes, qui est un dispositif qui accompagne des jeunes adolescents et jeunes majeurs en appartement. Également des programmes de renforcement à la famille qui ont vu le jour depuis, donc plus principalement dans le nord et dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, ce village d'enfants, c'est une association qui accueille près de 1 000 enfants âgés de 0 à 18 ans dans le cadre de l'assistance éducative et également des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans grâce au CGM. L'association est en plein développement. Elle prévoit d'ouvrir plusieurs autres villages d'ici les 5 ans, notamment dans l'Allier, en Charente-Maritime, en Yvelines. Voilà. Je ne suis pas passe-partout, je ne dis pas qu'il y a 5 clés. Je dis la side 5. Pourquoi le programme Pygmalion ? L'ambition de l'association espélle des enfants en matière d'accompagnement scolaire est de permettre à chaque enfant accueilli de cheminer vers la réussite scolaire. L'idée, c'était qu'on était convaincus qu'une partie des difficultés scolaires liées à la situation de placement et donc on a souhaité mettre en œuvre un programme pour favoriser la réussite des enfants accompagnés. L'idée était de sortir du fatalisme enfant placé, échec scolaire et d'imaginer un programme singulier dans le souci de tendre vers l'épanouissement personnel de chaque enfant. L'idée, c'était que ce soit le gage de sa future insertion professionnelle. L'accueil des fratries au village d'enfants étant sur du moyen long terme, je parlais de longue durée, c'est ça qui nous a permis aussi de travailler et de réfléchir à ce programme parce qu'effectivement, la durée de placement constitue un atout certain pour infléchir les parcours scolaires. 6. Le programme Pygmalion est le fruit d'une réflexion qui a été initiée en 2008, donc il y a quelques années. Entre 2011 et 2014, un groupe de travail dédié à la scolarité au niveau de l'association a été mis en place à part d'établir un état des lieux de la question scolarité-placement au sein des villages et également au niveau des études en France. Plusieurs expérimentations ont été conduites dans l'ensemble des villages d'enfants et ont guidé l'élaboration d'un programme spécifique que l'on a appelé le programme Pygmalion. En 2014, ce programme a mûri et a été déployé dans l'ensemble des villages d'enfants avec pour objectif général de remettre la scolarité au cœur de l'intervention éducative dans le cadre du placement. M. Denechaud en parlait tout à l'heure, entre 2015 et 2017, une recherche d'action a été menée en partenariat avec l'UPEC Nanterre Paris afin de mesurer l'impact du programme Pygmalion sur les pratiques d'accompagnement scolaire. Aujourd'hui, l'association a un plaidoyer associatif fort qui permet aujourd'hui la meilleure connaissance du programme Pygmalion et une visibilité de l'expertise de SOS Village d'enfants en termes de scolarité, notamment dans le débat public et auprès des décideurs. Vous avez donc pu avoir à disposition le cahier SOS numéro 8, qui est un cahier dédié à la scolarité et au programme Pygmalion et qui permet de rassembler les enseignements de cette démarche et de la recherche, notamment. Nombre 7. Si on parle du programme Pygmalion, alors là, j'avais dit 6, maintenant c'est 7. Le programme Pygmalion repose sur la création d'une synergie entre 5 acteurs clés de la réussite scolaire qui sont symbolisés par le petit dessin de la main, les 5 doigts de la main, l'association, les équipes des villages d'enfants SOS, l'institution scolaire, l'enfant et ses parents. Les actions s'articulent autour de 3 axes, lien avec les écoles, suivi personnalisé de la scolarité de l'enfant et participation des parents. Aujourd'hui, dans tous les villages d'enfants SOS, un éducateur scolaire a été recruté. Il est chargé de coordonner le programme Pygmalion sur le terrain et d'assurer le suivi scolaire des enfants en lien avec les établissements scolaires et l'équipe du village d'enfants SOS. La 8. Pour créer ce programme, un portage associatif est nécessaire. SOS Village d'enfants a mené des actions en continu depuis 2011. Groupe de travail, élaboration d'un guide, des fiches actions, animation de programmes, d'expérimentation, lancement et coordination d'une recherche. On a mis en place aussi des formations sur la thématique de la scolarité et également le clésoyer autour de la réussite scolaire. Créer une synergie autour de la scolarité, c'est amener les équipes de terrain à travailler ensemble avec chacun sa spécificité et son rôle. La dotation d'un port d'éducateurs scolaires dans chaque village d'enfants a permis à cette synergie d'être coordonnée par un référent dédié. Des actions spécifiques doivent également être menées, notamment la formation des professionnels qui accompagnent au quotidien les enfants, je pense aux éducateurs familiaux, afin de leur faire prendre conscience de la complexité et de la sensibilité des enjeux liés à la scolarité chez les enfants placés. La 9. Un partenariat actif avec l'institution scolaire permet une meilleure visibilité de l'action menée auprès des enfants accueillis en village d'enfants, afin de bien identifier les responsabilités et les places de chacun dans le suivi de la scolarité. C'est une collaboration pluridisciplinaire qui doit se construire entre les différents professionnels impliqués dans l'accompagnement des enfants. A ce titre, le programme PIDMA Lyon propose deux fiches actions autour de ces thématiques, notamment la première sur les démarches à entreprendre afin de préparer la scolarisation des enfants nouvellement accueillis, ainsi que des pistes pour une coopération constructive entre les établissements scolaires et l'établissement. Qu'ils rencontrent des difficultés scolaires ou non, chaque enfant doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement scolaire personnalisé. Une meilleure prise en compte des facteurs personnels dans l'accompagnement scolaire doit permettre d'atténuer l'impact des difficultés scolaires sur la scolarité et de mettre en valeur le potentiel de chaque enfant. Le programme PIDMA Lyon propose à ce titre quatre fiches actions pour guider les professionnels dans leur prise en charge des enfants au quotidien et leur permettre d'offrir un contexte favorable aux apprentissages. Il formalise également un projet d'accompagnement personnalisé pour la scolarité, outil de synthèse qui permet une vision synoptique du parcours scolaire, le recensement des observations des enseignants, le ressenti de l'enfant sur sa scolarité, les axes de travail prioritaires de l'équipe, l'établissement scolaire et aussi l'implication des parents. Ce PPAS est associé au projet pour l'enfant qui est établi chaque année au village d'enfants. La liste ? Madame Dupire, on arrive au terme des dix minutes, donc il faudrait... Je n'en ai plus que pour deux. Deux minutes ? Ou deux diapos ? Deux minutes ? Non, deux diapos, même pas. Oui, je suis longue, je suis désolée. Pourtant, je mettais chronométrée. Je voulais juste apporter une part importante, c'est le travail avec les parents qui ont un rôle le même minime à jouer dans la réussite scolaire de leur enfant. Celui de l'équipe de terrain, c'est de l'optimiser, ce rôle. Le bilan des expérimentations menées a permis de constater que la scolarité était une porte d'entrée pertinente pour travailler la parentalité de manière plus globale, dans la mesure où cela descend sur les échanges des raisons du placement pour se centrer sur l'intérêt de l'enfant. Tout l'enjeu de la mobilisation des parents autour de la scolarité est de répondre aux besoins pour l'enfant, que son parent prenne une place et manifeste un réel intérêt sur ce sujet, même si la sollicitation des parents doit être adaptée à chaque situation. On est dans la dentelle, c'est vraiment du travail sur mesure. Voilà. Et ce que je voulais dire également, la slide 11, le programme Pygmalion arrive aujourd'hui à une forme de maturité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec une dynamique bien installée et des pratiques spécifiques, désormais entrées dans l'activité quotidienne des villages d'enfants. Pour autre sens, ce programme doit pouvoir évoluer, s'enrichir. Il y a des nouvelles pédagogies, il faut qu'ils puissent en tenir compte. Une réflexion nécessaire doit être également mis en place sur la fiche de poste de l'éducateur scolaire qui date de 2014. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'idée d'un répétiteur scolaire, mais plutôt d'un coordinateur scolaire. Et pour nous, l'association, la réflexion scolaire, c'est autant l'épanouissement dans un parcours formateur vers un diplôme que la confiance en soi et dans les autres. Le programme Pygmalion, par son accompagnement spécifique, permet de contrer les effets négatifs du placement. C'est notre constat. Il appelle également à un changement de paradigme tant sur le plan des représentations que concernant les actions d'accompagnement. Les facteurs de protection du parcours scolaire pendant le placement reposent sur une continuité, une sécurité affective et une posture favorable et attentive des professionnels. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'ambition d'emmener les enfants placés vers un parcours réussi nécessite une mobilisation soutenue des acteurs sur le long cours. L'introduction, pour terminer, je voulais dire, du poste éducateur scolaire qui est assez peu présent en protection de l'enfance, opère aujourd'hui dans chaque village d'enfants une redistribution des rôles à propos de la scolarité. Il est important pour autant de veiller à ce que l'ensemble de l'équipe reste mobilisé sur la question scolarité et de ne pas en faire une question de spécialiste. Voilà. J'ai été un peu long, je suis désolée. Je vous remercie de l'attention et je vous souhaite une bonne continuation. Il faut rester encore un petit peu avec nous. Ah oui, oui, je me suis dit que vous, mais je ne parle plus pas que je parle trop. Oui, non, non, merci beaucoup. Non, mais l'exercice est très difficile, on le sait bien et tous les éléments que vous avez apportés sont évidemment très importants et mériteraient d'être repris encore et discutés. On va essayer de le faire un petit peu vers la fin. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Donc, vous avez introduit, d'ailleurs, Mme Dupierre, voilà la question de la recherche qui a été conduite notamment par Benjamin Deneuchot. On t'écoute, Benjamin, sur la dimension scientifique du programme Pygmalion. Merci. Donc, oui, suite à cette initiative en 2014, l'association a souhaité avoir le point de vue de chercheur sur cette expérimentation. Ce qui est rare et ce qui n'est pas simple d'avoir un regard extérieur, c'était vraiment la demande d'avoir un regard critique. Donc, les premiers échanges ont été de préciser la commande et de ce qu'on pouvait faire. Donc, à l'époque, le programme était déployé sur 13 villages et donc, la demande était de voir quelle évaluation on pouvait en faire. Le programme avait déjà démarré. Il y avait beaucoup de villages. Donc, en échangeant avec des membres de l'association, on a convenu d'aller se focaliser sur quelques villages et de voir dans ces villages, en y passant un peu de temps et en interrogeant plusieurs points de vue, d'avoir des perceptions sur la mise en place du programme, qu'est-ce qu'il pouvait changer ou pas et quelles étaient ses perceptions sur la question de la scolarité. Donc, l'enquête a porté sur un terrain d'un an et demi à peu près, donc avec un terrain qui s'est fini en 2017. Donc, je parle aussi de cette date-là et je sais beaucoup moins ce qui s'est passé ensuite. Et donc, on a été dans deux villages en particulier. On a identifié des situations d'enfants. On a rencontré des enfants, des professionnels du village à différentes fonctions, des enseignants et des familles et pour avoir un regard et essayer de voir un peu ce qui pouvait se faire au-delà des perceptions où parfois, on peut avoir l'impression quand on est sur le terrain que c'est difficile ou que ça peut être facile pour certaines choses, mais de voir un peu, d'avoir du recul sur ça. Donc, rapidement, après, la recherche a donné lieu à un rapport qui a été déposé à l'association et a fait l'objet d'une publication avec une autre qui est en train de sortir. Déjà, c'est bien de pouvoir contextualiser. Alors, on l'a fait un peu ce matin, mais sur ces questions de scolarité pour les jeunes qui passent par l'aide sociale à l'enfance, à un moment donné, on part de loin. C'est-à-dire qu'on a déjà identifié qu'il y avait des difficultés qui étaient particulièrement importantes. Donc, l'idée n'est pas d'être défaitiste, mais de dire que c'est plutôt attendu, donc c'est difficile de pouvoir aller contre ça. Donc, ce qui dit aussi l'ambition d'un programme qui va un peu à rebours des situations qu'on peut rencontrer sur les terrains. C'est-à-dire que quand on va sur les terrains, on voit que les professionnels sont préoccupés par cette question mais sont mis en difficulté pour la traiter. Donc, on part de loin. On part aussi de champs professionnels entre la protection de l'enfance et l'école qui sont souvent distants, qui se connaissent peu, qui se rencontrent à des moments très courts. Et donc, une des ambitions du programme, en comparaison d'autres expérimentations, d'autres innovations qu'on a pu enquêter, c'est qu'il essaye de saisir l'ensemble des dimensions qui concernent les enfants et leur scolarité et donc de ne pas seulement se focaliser sur les liens avec l'école ou sur le soutien scolaire ou sur d'autres choses, mais d'essayer de tirer plusieurs fils à la fois pour essayer d'avancer sur cette question-là. Donc, ce qu'on constate souvent, c'est que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance sont préoccupés par cette question, mais ont peu de moyens pour pouvoir y répondre. Ils doivent souvent travailler dans l'urgence et donc ont des difficultés à pouvoir prioriser les choses et la scolarité n'est pas toujours la priorité parce qu'il peut y avoir d'autres urgences ou d'autres urgences présumées pour les professionnels. Et là, le programme amenait la question de la scolarité et l'amenait un peu plus comme une attention voire comme une obsession à certains moments et donc ça pouvait générer quelques changements ou alors des changements dans les attentions, dans les réunions, dans les discussions qu'il pouvait y avoir sur cette question-là. Et ce qui fait partie des premiers effets, il y en a d'autres, mais des premiers effets qu'on a constatés, c'était de rendre la question de la scolarité plus présente dans les attentions, dans les discussions qui pouvaient y avoir, non sans des tensions et des désaccords et parfois des conflits parce qu'il ne suffit pas de dire que maintenant on va se focaliser sur la scolarité et tout le monde s'y met. Enfin, il y a des raisons qui font aussi qu'on s'y met difficilement. On peut être moins à l'aise aussi avec cette question-là, ne pas se sentir légitime. Il y a des recherches qui montrent par exemple que dans le travail social comme dans d'autres champs professionnels, on peut avoir un rapport plus distant à l'école, pas toujours savoir précisément ce qui est attendu ou pas être toujours d'accord avec ce qui est attendu ou pas considérer qu'on peut l'attendre pour des enfants qui rencontrent des difficultés ou qui connaissent des situations de souffrance par ailleurs. Et donc là, il y avait cette question de la scolarité qui intervient parce qu'on demande à travailler dessus, parce qu'il y a un professionnel dont c'est la charge de pouvoir travailler sur cette question de la scolarité et de l'amener dans les réunions et de l'amener dans les situations. Et donc voilà, ça se fait avec des aspérités mais il y a cette question-là qui devient plus présente. Parmi les autres effets, cette question de l'éducateur ou de l'éducatrice scolaire, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle vient bousculer des choses donc déjà dans les villages mais aussi dans les rapports entre les villages et les établissements scolaires, les villages d'enfants et les services de l'aide sociale à l'enfance et les services départementaux. Et donc ça vient changer des façons de faire ou plutôt des difficultés à travailler ensemble qu'on pouvait avoir jusque-là. Et donc c'est une fonction qu'on a pu observer sur d'autres terrains mais qui était peut-être moins mis en place systématiquement dans ce genre d'institution qui vient faire oeuvre de médiation, qui vient être une passerelle entre les écoles ou du moins la question scolaire et les villages et donc ces champs de protection de l'enfance. Et c'est un peu ce qui peut manquer si on regarde de façon un peu croisée avec ce qui peut se faire aussi à l'étranger dans d'autres systèmes de prise en charge des enfants. Des fois à l'étranger ça marche mieux parce qu'il y a ces professionnels qui font des ponts donc qui sont soit dans les établissements scolaires et qui sont au courant des situations et qui vont travailler avec les travailleurs sociaux ou inversement. Et donc là on était inversement un professionnel qui vient d'une institution de l'aide sociale à l'enfance, d'une institution de placement et qui va vers l'école, qui prend du temps de manière anticipée, c'est-à-dire pas nécessairement quand il y a un problème et qu'il faut pouvoir le traiter dans l'urgence mais d'aller à la rencontre des établissements scolaires et de pouvoir parler des villages d'enfants, parler de l'aide sociale à l'enfance. Ça peut participer aussi quand on va interroger les enseignants à déconstruire un peu plus les représentations qu'on peut avoir sur les enfants de la protection de l'enfance où il peut y en avoir beaucoup tant qu'on n'en a pas rencontré et qu'on n'a pas lu ou entendu un peu sur le sujet, on ne sait pas précisément qui ils sont et s'il y a des particularités ou pas et il n'y en a pas toujours. Et donc ça permettait de pouvoir faciliter les échanges entre les institutions ou du moins de les institutionnaliser, c'est-à-dire qu'elles étaient organisées, tenues par un professionnel du village. Alors ce qu'on a pu percevoir et il faudrait pouvoir y retourner ou aller dans d'autres villages, c'est qu'on parle d'un programme mais qui a aussi la particularité d'avoir été adapté ou qui s'organise différemment selon les villages. Là, on a eu une présentation assez brève et synthétique de ce qu'est un village mais les villages, je ne sais plus, il y en a 17 je crois maintenant, une petite vingtaine, ils ont, donc il y a des points communs dans leur organisation mais il y a aussi des différences dans leur organisation, dans les expérimentations qu'ils peuvent faire, comment ils travaillent et avec quelles écoles. Parfois, ils peuvent travailler de façon resserrée avec quelques établissements scolaires et parfois avec plusieurs et l'implémentation du programme s'est fait aussi avec des différences d'un village à l'autre et ce qui est plutôt positif parce qu'on sait que les programmes standards et implémentés sans prise en compte du contexte local fonctionnent rarement bien et qu'il y a besoin de pouvoir s'adapter aux personnes qui composent, là en l'occurrence qui composent les villages, qui composent les équipes d'enseignants et donc on a pu voir des différences selon la prise de fonction de l'éducateur ou de l'éducatrice scolaire mais qui vient préciser ou décrire un peu plus et donc ça peut commencer à faciliter les échanges ou au moins on se connaît avant de pouvoir travailler dessus. Donc ça fait partie des points d'avancée qui viennent de ce qu'on a pu percevoir donc un programme qui venait sur des difficultés qui étaient très ancrées donc parfois on avait l'impression qu'il y avait peu d'effet mais parce que le travail demande du temps et donc là il y a dû y avoir des évolutions aussi depuis et qu'on vient aussi réduire des malentendus et clarifier et puis réduire aussi des représentations et pouvoir donner un peu plus de moyens progressivement sur cette question-là. Sachant peut-être que pour terminer nous ce qu'on constatait c'était donc l'expérimentation et la tentative d'une organisation qui a pu mettre des moyens pour pouvoir soutenir la scolarité des enfants placés mais la difficulté c'était de pouvoir avoir le soutien donc je crois que ça change un peu mais le soutien d'autres instances de l'éducation nationale et d'autres pour pouvoir passer de l'expérimentation un peu exceptionnelle à des routines et des moyens qui pouvaient tenir vraiment cette question du travail sur la scolarité de façon durable et de manière installée. Merci beaucoup Benjamin je pense que voilà tu fais une belle transition là aussi à monsieur Amadi puisque est-ce qu'on a pu passer de l'expérimentation justement à des routines à des pratiques voilà qui se sont ancrées durablement où est-ce qu'on en est aujourd'hui de Pygmalion dans votre village ? Pour le village de Buzini donc l'exercice va être un petit peu rock'n'roll pour moi parce que effectivement j'arrive pour remplacer ma collègue j'ai envie de dire que c'est vraiment opérationnel aujourd'hui le programme Pygmalion l'éducateur scolaire et l'éducatrice scolaire fait partie intégrante de l'équipe éducative pour être très transparent avec vous et je regarde ma collègue de loin le programme était ambitieux il y avait toute une déclinaison à mettre en place avec les 5 volets Pygmalion que vous allez retrouver dans le cahier SOS donc il a fallu du temps des étapes pour venir travailler sur les fiches actions pour venir travailler sur les déclinaisons opérationnelles et aujourd'hui on est sur le 5ème volet qui est vraiment la question de la place des parents et de comment venir associer les parents à la scolarité de leur enfant avec ce que madame Dupur a pu dire effectivement ça permet de venir travailler la parentalité de manière différente avec un tiers aussi je suis assistant social de formation je pense qu'il y a des travailleurs sociaux aussi dans la salle on sait que le piège c'est de travailler sur la défaillance parentale plutôt que sur la réussite le programme Pygmalion permet de venir travailler sur la réussite de l'enfant ou en tout cas comment il peut venir réussir sa scolarité et les termes sont j'ai envie de dire ne sont pas anodins comme un enfant réussit sa scolarité l'important n'est pas de savoir s'il va faire médecin, avocat bac plus ou autre c'est vraiment qu'on puisse lui trouver un établissement une formation qui lui convienne où on a pu vraiment entendre ses projets ses désirs alors aujourd'hui on travaille beaucoup la question de la participation mais je pense que je ne vous en prends rien par rapport à ça et c'est comment on arrive à mettre en adéquation tout ça au service de l'enfant et dans son intérêt vous n'êtes pas sans savoir aussi que la scolarité aujourd'hui au-delà de l'enjeu de la réussite scolaire ou de réussir sa scolarité on a des jeunes qui sont placés ils vivent depuis leur placement on le sait avec une épée au-dessus de la tête qui dit 18 ans la mesure d'assistance éducative donc le placement contraint s'arrête et à partir de 18 ans jusqu'à 21 ans pour peu que tu aies un projet on va pouvoir t'accompagner tu vas avoir un financement ad hoc ou la capacité d'être hébergé dans une structure et on est sur les accompagnements comme dans le nord et va entrer dans la vie d'adulte mais ils vivent avec ça et à partir de 14-15 ans quasiment au quotidien nos jeunes se posent la question je ne vous apprends rien pour vous dire que quand Mme Dupire parlait du fatalisme ou du déterminisme faut-il que le jeune soit forcément orienté dans une filière professionnelle avec un court circle d'études pour qu'à 21 ans il puisse être autonome etc Pygmalion ne regarde pas les choses de cette façon et en plus sur un plan national on a aussi ce qu'on appelle la politique adolescente et jeune majeur qui avec un vrai engagement associatif sur d'autres modalités de financement qui va accompagner les jeunes aujourd'hui par exemple moi je peux vous dire qu'on a des jeunes qui sont en fac c'est possible il n'y a pas de déterminisme par rapport à ça le travail je vois Stéphanie qui hoge de la tête le travail de Mégane est vraiment de venir cibler quelle scolarité quel projet quelles compétences tu as et jusqu'où on peut venir t'accompagner en quoi on peut t'être utile 2-3 chiffres je regarde l'heure parce que je peux parler beaucoup aussi aujourd'hui on travaille avec 20 établissements 20 établissements on a une capacité d'accueil de 60 enfants pour vous donner l'idée du réseau qui se structure qui se maille au fil du temps 20 établissements alors bon on sait aussi comment ça fonctionne bien sûr qu'il y a les aspects d'organisation les contraintes que l'on peut avoir qui va conduire l'enfant etc donc la solution organisationnelle pourrait se dire il va aller au collège du coin il va aller à l'école primaire du coin la fac c'est un peu trop loin donc on va essayer d'orienter sur les choses un peu plus faciles à gérer aujourd'hui on a des jeunes qui sont scolarisés en école publique en école privée parce que parfois il y a des besoins autres par rapport à ces enfants on a des jeunes qui sont scolarisés à proximité de l'établissement essentiellement les jeunes en école primaire parce que c'est plus simple pour eux mais en même temps on fait attention à tout ce qui est je sais pas comment l'appeler phénomène de ghettoïsation ou de regroupement parce qu'on pourrait très vite ouvrir une classe avec nos enfants qui sont primaires donc on fait attention à ça selon le réseau selon parfois aussi les lieux d'habitation des parents quand il y a du lien il y a des liens il y a vraiment un ancrage sur une école on va aller vraiment faire attention au lieu de scolarisation alors parfois c'est compliqué on doit aussi l'admettre on a des jeunes qui sont scolarisés à Saint-Quentin alors Busigny c'est juste à la frontière de l'Aisne au-dessus de le catho donc on a des jeunes qui sont scolarisés à Cambrai Busigny dans l'Aisne des jeunes en contrat d'apprentissage aussi on est toujours dans cette logique là l'éducatrice scolaire au début on pouvait en tout cas dans les représentations même si le programme est ambitieux il faut toujours du temps d'adaptation pour répondre à ce que tu disais comment ça s'est vécu les représentations c'était l'éducatrice scolaire elle va faire du soutien elle va faire de l'aide aux devoirs voilà elle va aider les gammes les pitunes à faire leurs devoirs et puis elle va discuter avec l'instituteur aujourd'hui elle a l'éducatrice scolaire quand je dis éducatrice parce que je fais référence à mes collègues du secteur du nord qui sont éducatrices ce sont des femmes elle a dépassé largement cette mission là elle a une connaissance très fine du réseau très fine des enfants elle va à toutes les rencontres scolaires dès qu'il y a un point qui accroche qui est compliqué ou qui est une alerte quelque part elle va gérer ça l'intérêt c'est que comme elle connaît bien les enfants et comme elle connaît bien le réseau il y a des choses qui viennent se fluidifier c'est facile elle est vraiment ce qu'on pourra appeler le 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 comme ça l'agent de liaison entre les établissements scolaires et nous la structure d'hébergement elle connaît chaque enfant mais c'est assez impressionnant pour vous une anecdote par exemple une anecdote quelque chose qu'on organise on budgete tous les ans les frais scolaires vous imaginez au mois d'août elle est capable pour mes budgets de sortir un tableau avec la scolarité des enfants là où il est actuellement les projets scolaires de l'année prochaine dans quelle école et me chiffrerait même s'il y a des frais scolaires liés au transport liés si c'est une école privée et autres elle a une connaissance très fine et tout ça est vu et négocié avec l'enfant et l'équipe éducative en parlant d'évolution du poste aussi l'éducation scolaire aujourd'hui est aussi un travail social à part entière alors il y a eu des séminaires il y a eu des formations il y a des prérequis aussi dans le recrutement c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de l'équipe psycho-éducative comme je les appelle au niveau de la maison commune c'est quelqu'un qui participe aux écrits professionnels qui contribuent on n'est plus sur un écrit ou un professionnel qui a l'attention des services du département ou du magistrat à un travailleur social qui est référent qui va écrire on est vraiment sur une approche d'interdisciplinarité en tout cas dans ma définition donc ça veut dire qu'on va avoir le psychologue qui va contribuer l'éducateur référent du pavillon la mère SOS qui connaît l'enfant au quotidien l'éducatrice scolaire et tout ce monde va venir contribuer à écrire le rapport qu'on va transmettre au service du département et au magistrat et il y a toute une partie de scolarité pour laquelle le magistrat est très attentif en plus du quotidien en plus de plein de choses mais la question de la scolarité l'intéresse particulièrement parce que ça permet la scolarité à un moment donné vient aussi donner des indicateurs très clairs d'évolution de l'enfant je pense que vous le savez aussi bien que moi on a des enfants qui ont été qui étaient scolarisés quand on je pense à de petits bouts très grosse difficulté scolaire en 24 mois ça fait 24 mois qu'ils sont chez nous en scolarité il y a une évolution on peut dire fulgurante qui est à l'image de leur évolution physique en même temps et ça c'est plutôt intéressant et la scolarité vient aussi indiquer cela voilà et après on fait partie aussi on participe aussi à différentes expérimentations alors sur un plan national on a été entendu plusieurs fois par le cabinet d'Adrien Taquet par exemple sur cette question là bon je ne vais pas parler du rapport de la chaise aussi par rapport à ça et sur un plan local on participe à une expérimentation au moment là qui est un petit peu en latence sur justement la question de la réussite scolaire avec les services du conseil départemental du Nord mais de Cambrai du Cambraisie en tout cas et les services de l'éducation nationale et ce qui est aussi intéressant c'est que pourtant il n'y a pas eu énormément de rencontres on remarque aussi tout l'intérêt de venir travailler ensemble et de venir travailler sur l'interconnaissance et de venir dépasser parfois des représentations on a eu des situations pareil je ne vais pas vous apprendre des choses que vous savez déjà parfois il est compliqué d'avoir un enfant qui est bousculant qui est dérangeant et on pourrait être parfois sur des réponses un peu stéréotypées qui serait l'exclusion du jeune aujourd'hui on arrive à mailler des choses pour réussir à garder des scolarités séquentielles ou peut-être en attente d'autres choses par rapport à ces pitchounes mais en tout cas pour ne pas aussi venir les désocialiser et aussi les mettre en rupture avec l'éducation nationale on sait quel poids ça peut avoir pour un petit bout de 9 ans qui du jour au lendemain est déscolarisé voilà je peux développer mais je vais peut-être m'arrêter là pour laisser un peu plus de temps très bien merci beaucoup au niveau du temps on est très bien donc la table ronde va se terminer d'ici une dizaine de minutes avant de laisser la parole voilà Caroline Dezonde pour la conclusion alors avant moi-même de rebondir Madame Dupire je sais qu'après vous devez partir est-ce que voilà vous voulez prendre la parole de 2-3 minutes pour peut-être voilà faire un peu le point sur les perspectives ce qui vous semble important par rapport au programme par rapport au programme moi je pense qu'au niveau du programme PIC-Balion c'est un processus continu d'appropriation de ce programme au niveau des équipes les équipes changent l'éducation et les pédagogies changent aussi il est nécessaire de pouvoir être toujours au niveau et je pense qu'il y a vraiment un gros travail d'accompagnement à faire donc c'est un comme je disais tout à l'heure un portage associatif des formations à proposer aux professionnels de terrain à la pause éducateur scolaire mais également aux professionnels qui accompagnent les enfants au quotidien je pense qu'il y a un travail également effectivement Kassem Amadi l'a souligné sur la fonction de l'éducateur scolaire en elle-même sa mission qui a évolué au fil du temps aujourd'hui on est dans vraiment une coordination autour de la scolarité donc il y a des choses encore à faire évoluer moi je pense qu'aujourd'hui le programme PIC-Balion il peut encore s'enrichir en tout état de cause la chose que je voudrais dire c'est que c'est un programme qui effectivement a pu voir le jour au sein de l'association SOS Village d'Enfants aussi parce que les enfants on les accueille sur du long terme et donc on peut travailler vraiment sur du long terme sur la dimension scolaire mais aussi parce qu'on a la volonté de travailler en lien avec les familles à leur laisser une place importante et de pouvoir démocratiser on va dire le discours scolaire faire que les équipes enseignantes les équipes éducatives les parents puissent parler s'entendre dans le même discours autour du projet de l'enfant l'éducateur scolaire effectivement la volonté c'était qu'il soit repéré à l'extérieur comme à l'interne comme le référent scolaire et qu'il soit vraiment une porte d'entrée pour favoriser améliorer la communication des différents acteurs présents autour de l'enfant voilà très bien merci beaucoup madame Dupire merci d'avoir été présente avec nous je vais vous renvoyer aussi un petit peu la même question parce qu'il y a un certain nombre de points que vous avez abordés alors à la fois madame Dupire est revenue sur les conditions de la réussite scolaire à la fois en termes d'acteurs en termes de volonté aussi on pourrait dire de l'association de porter voilà de porter ce projet d'aller effectivement au-delà peut-être des représentations qu'on peut avoir de la scolarité des enfants placés Benjamin par rapport à la recherche et par rapport à ce que tu connais au-delà des résultats de cette recherche en particulier tu te dirais qu'il y aurait quoi encore à approfondir peut-être comme volet de ce type de recherche on a des étudiants aussi peut-être dans la salle c'est peut-être des sujets je ne sais pas au niveau de l'NSP voilà et de la formation des futurs acteurs de l'éducation nationale si ce sont des choses qui peuvent intéresser mais on sent que voilà qu'il y a toute la dimension comment dire le rôle des parents qui semble encore important à creuser comment est-ce que toi tu vois voilà éventuellement d'autres perspectives de recherche à approfondir sur ces questions-là je trouve que sur les recherches puis aussi sur ce qu'a proposé Pygmalion il y a parmi les pistes qui sont intéressantes c'est celui de comment on travaille avec avec d'autres acteurs d'autres secteurs comment on travaille avec les parents et que parfois se poser la question de comment on peut travailler sur la scolarité des enfants placés ou des enfants confiés ou des enfants de la protection de l'enfance c'est peut-être pas la bonne entrée et peut-être pas pour l'école par exemple puisqu'on part déjà des difficultés de l'école à enseigner à tous les élèves on le connaît on manque de ressources c'est une des difficultés de l'école en France et si on se pose cette question comment on peut travailler auprès d'enfants de l'ASE à l'école c'est déjà les identifier et ça peut générer déjà des étiquetages ou des discriminations dont les enfants eux-mêmes disent qu'ils en ont ras-le-bol et qu'à l'école pour beaucoup ils veulent aussi qu'on laisse tranquille avec ça et donc parfois on peut avoir l'impression de travailler mieux ensemble c'est aussi de réduire les frontières entre professionnels mais qu'il y a quand même des frontières à conserver et de garder chacun ces champs de compétences que les enseignants puissent avoir les moyens et de pouvoir enseigner aux enfants notamment ceux qui à un moment donné passent par l'aide sociale à l'enfance mais de faire attention mais sans avoir trop de préoccupations parce que pour certains à l'école ça se passe bien et des fois c'est aussi le lieu où ça se passe très bien et que pour d'autres ça se passe moins bien on l'a vu ce matin mais c'est pas les seuls non plus et donc c'est plus comment l'école peut se préoccuper des situations dont elle a à se préoccuper et qui peuvent gêner les apprentissages mais en évitant peut-être cette identification qui peut gêner les enfants et donc il y a peut-être à continuer à voir comment on peut travailler ensemble comment on peut comprendre et compter sur des travailleurs sociaux qui eux peuvent aussi comprendre et compter sur des enseignants et comment on peut travailler aussi avec les parents dans ces situations-là mais aussi dans d'autres et puis voilà pour avoir en tête aussi que les enfants qui passent par l'être social à l'enfance n'y sont pas toujours n'y ont pas toujours été n'y seront pas toujours il y a des impacts de passer par là mais que voilà ils ont aussi d'autres dimensions dans leur vie et ça permet aussi de moins lier ce qu'on fait beaucoup depuis ce matin mais de moins lier cette étiquette-là aussi à des difficultés on doit pouvoir les travailler mais pas avoir que ça en tête et peut-être pour finir aussi dire si on parle de ça il faut aussi pouvoir parler du manque de ressources et de l'éducation nationale et des institutions de travail social puisqu'on est souvent en fait sans ressources suffisantes pour pouvoir travailler au mieux et donc on voit sur le terrain on est toujours face à des professionnels qui gèrent aussi avec un manque de ressources un manque de moyens donc devoir renoncer à certaines choses devoir prioriser et même avec quelques moyens supplémentaires c'est le cas dans les villages d'enfants mais comme dans les autres lieux et voilà ça rejoint aussi des questions de normes ou d'attendues pour les enfants et voilà quelles ressources sont à disposition de ces enfants pour qu'on puisse leur garantir une scolarité autant que les autres merci ça va être vraiment le dernier mot de la table ronde dans tout ce qui a été dit on sent que dans le vocabulaire qui est employé une très grande attention à cette question de la scolarité Benjamin t'as même parlé éventuellement d'obsession c'est à dire que le programme Pygmaion il est vraiment venu mettre l'accent sur une préoccupation qui pouvait être déjà là et que certainement tout le monde partage ici mais le fait de dédier un programme vraiment à la réussite scolaire dix ans à peu près dix ans dix ans après est-ce qu'on a quand même le sentiment que ce travail sur la scolarité avec les différents partenaires ça fait partie de voilà des comment dire des attendus d'un poste de travailleurs sociaux même au-delà de l'éducateur scolaire c'est à dire est-ce qu'il y a un consensus sur le fait que c'est une question qui est importante et là je voudrais du coup conclure sur vraiment l'effet Pygmaion c'est à dire est-ce que vous constatez que véritablement les représentations les attitudes les attentes aussi des professionnels ont évolué et que effectivement il y a un projet positif aussi qui est associé à ces enfants et voilà et que on va plutôt dans ce sens là où est-ce que madame Dupierre disait qu'il y avait encore à faire en termes de formation des professionnels quel est votre sentiment par rapport à ça ça croise aussi des travaux que Benjamin a pu mener justement sur les attentes des professionnels en termes de scolarité chez les enfants accompagnés par les dispositifs de protection de l'enfance je vais essayer d'apporter une réponse rapide parce qu'il y avait beaucoup de questions en même temps et beaucoup de choses la question de l'éducateur scolaire ne fait pas débat c'est des choses qui sont qui sont ancrées qui sont acquises la question de la place dans nos équipes ne fait pas débat c'est pas un sujet voilà ça c'est ça c'est clair le programme se déroule bien sûr qu'il y a des choses qui doivent continuer d'évoluer mais en même temps je vais me permettre une disgression éducateurs spécialisés assistants sociaux je fais partie ce sont aussi des métiers qui continuent d'être en pleine évolution ce sont finalement des métiers assez jeunes donc ils vont continuer d'évoluer ils vont continuer de s'affûter ils vont continuer d'être de plus en plus pertinents la question de l'obsession je parle davantage mais je pense que Benjamin me connaît assez là dessus je vais parler d'ambition c'est la question du droit de l'enfant c'est la question de l'intérêt de l'enfant c'est la question de quelle ambition on va venir porter pour lui et avec lui et avec sa famille on ne peut plus être dans une forme de déterminisme toi tu es né de tel côté tu vas avoir tel type de scolarité et ta vie sera conditionnée au type de scolarité que tu auras eu je caricature mon trait mais il y a quand même un petit peu de ça aujourd'hui chaque enfant on espère va pouvoir suivre sa voie alors on défend aussi la question de l'accompagnement dès 21 ans on sait que la moyenne nationale c'est 24 ans quand un jeune quitte le domicile parental donc il y a aussi des choses qui appartiennent aussi j'ai envie de dire nationalement mais plus au corps législatif qui ne nous appartiennent plus vraiment même si on a des politiques locales on a des effets aujourd'hui qui sont intéressants on a des jeunes qui sont brillants qui peuvent prétendre à des études hautes mais qui peuvent prétendre aussi à des études beaucoup plus courtes mais qui restent brillantes mais parce que leur projet c'est ça s'ils vont faire un métier manuel n'allons pas l'enfermer en disant t'as des capacités voilà donc venons venons aussi les accompagner et aujourd'hui on a des jeunes qui aujourd'hui dans la majorité pas tous mais dans beaucoup de cas réussissent leur scolarité alors je vais pas me risquer à vous donner un chiffre mais on a beaucoup de jeunes qui réussissent leur scolarité et la dernière chose mais je pense que tout le monde j'enfonce une porte ouverte en tout cas dire une évidence avant d'être un enfant placé ce sont d'abord des enfants tout simplement avec ce qu'ils savent faire ce qu'ils savent pas faire là où ils sont à l'aise un ado parfois ça dérape un jeune en primaire n'a peut-être pas envie de faire ses devoirs le soir c'est pas parce que c'est un enfant placé c'est parce que c'est un enfant tout simplement donc comment pouvons-nous les accompagner entre nos comptes aussi cette singularité là en lien avec le réseau mais je suis très sensible aussi à la question de l'étiquetage et au respect des compétences des uns et des autres effectivement merci beaucoup pour votre participation on n'a malheureusement pas le temps pour les questions par contre si vous souhaitez en poser après aux intervenants après la conclusion de Caroline il n'y a pas de voilà il n'y a pas de soucis voilà merci beaucoup pour votre attention merci j'ai la lourde tâche de conclure je vous promets je dépasse pas je suis connue pour ça j'arrive en retard mais je termine à l'heure je vais essayer de synthétiser la journée donc forcément c'est forcément partisan vous allez voir je tire un peu vers mes domaines de prédilection j'ai expérimenté un peu une charge cognitive assez importante c'est à dire essayer de résumer l'ensemble des ateliers mais j'ai eu des aides pédagogiques je parle comme je dis toujours le fourche langue éducation nationale puisque en fait l'équipe a participé aux ateliers ou fait des résumés ce qui m'a permis de pouvoir réaliser du coup cette synthèse donc forcément ce sera pas complet ce sera complètement subjectif et ce sera forcément sur des éléments que je maîtrise c'est ça le pouvoir de pouvoir conclure la première chose que je retiens et l'année dernière on avait déjà fait cette journée et je m'étais à la fin de la journée je m'étais déjà fait cette réflexion je me suis dit waouh on a quand même une super possibilité d'action en tant qu'enseignant en tant qu'éducateur en tant qu'assistante sociale en tant que citoyen tout court en fait au fur et à mesure où j'ai lu enfin où j'ai entendu les conférences entendu la table ronde et lu les ateliers je me suis dit qu'on avait quand même un pouvoir pour changer les choses je vais utiliser un grand mot mais effectivement lutter contre les déterminismes me semble être la mission essentielle de l'école et je me dis qu'on a un certain nombre d'outils on a de la chance d'avoir des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques là qui peuvent enrichir du coup notre connaissance et pouvoir pouvoir adapter au mieux la scolarité des élèves et de tous les élèves et la seconde chose c'est que je me suis dit aussi qu'on avait beaucoup de gens impliqués et que ça intéressait beaucoup et que ça heurtait et qu'il y avait envie de faire un certain nombre de choses où j'en suis seulement j'ai bien conscience que la seule volonté des individus de faire doit aussi être accompagnée d'un certain nombre d'outils de formation d'un certain nombre de choses c'est ce qu'on fait aujourd'hui la raison pour laquelle l'année dernière on a fait cette journée là sur l'aide sociale à l'enfance et qu'on en a fait une cette année et qu'on en fera probablement une l'année prochaine c'est qu'on se rend bien compte qu'on a besoin d'outils pour accompagner ces changements là alors la présence de Romain et de son parcours remarquable nous a donné du souffle dans un des ateliers on a aussi pu voir dans les ateliers que l'école était un lieu de résilience formidable à partir du moment où on avait les outils bien évidemment et je vais vous citer une des phrases des ateliers que j'ai piqué on me l'a donnée et donc du coup je vous la relivre on n'est pas résilient tout seul c'est la réponse de l'environnement qui a de l'importance et donc l'environnement c'est les adultes qui entourent ses élèves alors j'ai essayé de synthétiser cette conclusion autour de plusieurs choses les questions qui ont été posées en première partie pour lesquelles on disait bon c'est bien on a fait le constat mais maintenant qu'est-ce qu'on fait alors loin de vous donner des réponses claires et nettes juste quelques conseils et quelques outils le premier conseil c'est le fait de se faire confiance dans le repérage des élèves qui ont besoin de protection alors j'ai tourné dans tous les sens je me suis dit j'ai peur d'utiliser un terme d'ailleurs je pense que la peur de mal faire a été soulignée la peur en fait d'ouvrir une boîte de Pandore en interrogeant l'élève la peur d'utiliser les mots qui ne sont pas appropriés la peur de heurter je pense qu'elle est présente et elle est à l'esprit de nous tous et nous toutes mais dans un des ateliers la consigne a été de dire faites-vous confiance il y a peut-être des signaux faibles il faut trouver des éléments factuels mais dans un premier temps un ressenti il doit nous interroger et nous faire poser cette question est-ce que l'élève a besoin de protection le second élément en termes de conseil c'est pour l'observation des comportements ça m'est apparu mais c'est quelque chose que j'avais déjà un peu touché du doigt dans l'observation des élèves à besoins éducatifs particuliers en fait dans la conférence de ce matin je me suis dit que les comportements non normatifs des élèves et notamment ce qui pose le plus de problèmes à l'institution scolaire que sont les problèmes de comportement ou des fugues des conduites à risque et bien ils peuvent être appréhendés non pas comme des conséquences des difficultés scolaires mais plutôt excusez-moi non pas comme la cause des difficultés scolaires mais plutôt la conséquence de ce que l'élève vit et je trouve que pouvoir appréhender les individus les enfants les adolescents sous le prix de ce qu'ils sont d'abord et de pouvoir repérer ces problèmes de comportement et non pas considérer que c'est ça qui va provoquer des difficultés mais bien un appel à l'aide me semble être un élément important des conseils qui ont été donnés dans un atelier que je vais vous livrer tel quel aucun mérite donc pour moi ne jamais rester seul en fait beaucoup ont souligné la nécessité de travailler en collaboration entre l'enseignant l'assistante scolaire le CPE le principal et l'ensemble des personnes qui peuvent aider savoir se décaler se décaler par rapport à la situation réinterroger ce qui nous ce qui nous interpelle observer et analyser les signaux au regard de l'enfant évaluer ensemble et être à l'écoute de l'enfant c'est des éléments qui me semblent être importants pour qu'on puisse repérer ces élèves là et pouvoir y répondre et j'en viens à la deuxième partie de cette conclusion il m'a semblé que dans cette journée on peut repérer un certain nombre d'outils pour répondre aux besoins des élèves enfin aux élèves qui ont besoin de protection pardon ou besoin d'être protégés à l'échelle de l'institution on se rend compte que des initiatives comme Pygmalion ou encore le service d'accompagnement globalisé qui est un accueil de jour peuvent être des réponses que l'institution apporte pour ses élèves qui présentent des besoins spécifiques mais je pense aussi que les personnels éducatifs ont des réponses à apporter soit à l'échelle de l'établissement et soit à l'échelle de la classe d'abord dans le fait de travailler la relation à l'élève on l'a vu la relation avec l'adulte pour des enfants qui ont besoin de protection elle a été rompue et on a besoin de rétablir ce lien alors dans un atelier on a parlé d'amour compassionnel on a aussi parlé du care peu importe de la manière dont on peut le nommer l'idée c'est de considérer que le soutien aux besoins affectifs est aussi important que la réponse aux besoins d'ordre cognitif cette réponse aux besoins affectifs elle me semble être quand même importante pour ceux qui me connaissent en formation je suis une grande militante du fait d'adapter de répondre aux besoins d'ordre cognitif c'est aussi des élèves et je l'ai vécu je vous l'ai dit j'avais la pression du temps pour conclure je ne voulais pas dire trop de bêtises j'en dis toujours un petit peu mais ça c'est pas très grave ça fait partie du pack mais ces élèves là vont aussi expérimenter un certain nombre de difficultés d'ordre cognitif parce que le fait d'être dans une situation difficile mène à des interférences en termes de mémoire pour lesquelles on a une mémoire beaucoup moins efficiente on a des idées intrusives qui apparaissent et donc ces réponses là peuvent être dans un apprentissage explicite il a également été cité ce matin l'importance de proposer des procédures aux élèves apporter une procédure d'ordre cognitif aux élèves c'est aussi leur permettre de pouvoir le transférer du point de vue des procédures de coping dont Nicolas Gaule-Pierre vous a parlé aujourd'hui c'est à dire cette possibilité de mettre en place une stratégie qui est efficace face aux situations que je vis enfin l'idée c'est de pouvoir également travailler sur des compétences disciplinaires il semblerait que la question des émotions soit un élément central pour ces élèves qui ont des besoins de protection travailler sur le vocabulaire des émotions la reconnaissance des émotions et l'expression des émotions qui peuvent être travaillées en classe peuvent être des réponses aux besoins de ces élèves alors je vais conclure mais vraiment conclure pas longuement nous espérons tous collectivement qu'à travers cette journée on a réussi à vous donner un certain nombre de réflexions d'outils pour pouvoir améliorer le parcours scolaire des enfants qui ont besoin de protection il a été cité ce matin par madame le recteur qu'il était important de se préoccuper à la fois du parcours des élèves de leur apprentissage mais également du bien-être des personnels mon bien-être au travail est top parce que je suis accompagnée d'une équipe de choc Mylène, Dorina, Florène, Léna, Guillaume et Jérôme qui organisent ces conférences avec moi mon bien-être également aujourd'hui et comme toutes les conférences que j'ai vécues c'est grâce aux intervenants de qualité je les remercie aujourd'hui parce que sans eux sans la qualité des intervenants que ce soit dans les ateliers que ce soit dans les conférences ou que ce soit dans les tables rondes c'est eux qui permettent la réussite et je ne sais pas pourquoi je suis quelqu'un de très chanceux dans la vie j'ai toujours eu des intervenants de qualité et je vous remercie et je remercie grandement le groupe de travail qui a monté cette journée parce que vraiment ça a été un travail formidable qu'ils ont abattu avec un programme formidable donc nous nous engageons l'année prochaine à refaire une journée sur cette thématique et enfin je vous remercie également parce que il vous arrive dans le public de venir nous remercier et du coup pour nous c'est quelque chose de très positif c'est à dire que ça nous amène à nous dire qu'on a encore envie de faire ce travail là voilà je vous remercie encore je vous souhaite une bonne soirée et j'ai même terminé avant c'est la folie merci merci merci